Italissimo est un festival né en 2016. Nous l'avons créé avec Fabio Gambaro et Evelyne Pravidlo, donc l'année passée. On avait senti l'exigence de porter à Paris, en France, à Paris, un festival qui puisse parler de la littérature mais aussi de la culture italienne plus en général, donc des différentes formes d'art et italiennes. La littérature en premier, pour ça on l'a appelé festival de littérature et culture italienne et donc la littérature est toujours à l'honneur dans notre festival. Nous recevons beaucoup d'auteurs italiens, nous les mettons en relation, en dialogue avec des auteurs français et nous créons ainsi des rencontres, des tables rondes pour faire connaître ou faire retrouver des auteurs italiens déjà connus par les lecteurs français. Cette année le festival Italissimo prend de l'ampleur. Nous avons réussi pour la deuxième année à amener d'autres formes artistiques comme une lecture, une très belle lecture de l'amie prodigieuse réalisée par Nathalie Dessé. Il y aura une exposition, l'exposition du plasticien Emilio Esgro à l'Institut culturel italien et il y aura aussi d'autres formes artistiques comme un concert, le cinéma et comme l'année passée un invité d'honneur. Notre invité d'honneur cette année est Roberto Saviano. Au programme cette année, nous avons invité beaucoup d'auteurs italiens connus par le public français, traduits en français et aussi des auteurs moins connus qui ne sont pas traduits pour une rencontre sur les nouvelles voies de la littérature italienne. Il nous semblait intéressant de pouvoir montrer aussi où va la littérature italienne, qui sont les jeunes voix de la littérature italienne. Mais aussi des auteurs déjà traduits, déjà très connus en France comme Harry De Luca, Sandro Veronese, Marcello Foyce, Alessandro Piperno, Giancarlo De Cataldo, Alberto Garlini, Michele Amorja, Simonetta Greggio. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs très connus, beaucoup d'auteurs qui aiment la France, qui sont aimés parler français. Ils aiment la France, souvent elles parlent français. Beaucoup d'entre eux parlent français et ils peuvent donc faire les rencontres en français. Ça c'est très intéressant et c'est très étonnant de voir combien d'auteurs italiens parlent français, s'expriment en français, aiment la littérature et la culture française. Et nous avons aussi invité Zero Calcare. Zero Calcare, c'est un dessinateur de bande dessinée italien, très très connu en Italie, très apprécié, traduit aussi en France. Et nous l'avons mis en dialogue avec Boulet, qu'on considère un peu son homologue. Les deux ont développé une forme de dialogue avec leur public par le biais des blogs. et ils ont transféré après leur expérience presque autobiographique dans des livres, dans des publications, dans des ouvrages de bande dessinée. Donc le festival prend de l'ampleur et pour ça nous avons trouvé d'autres lieux, d'autres partenaires. La Maison de la Poésie, bien évidemment, reste notre lieu d'accueil, un lieu très important où il y aura les rencontres avec les auteurs, les tablerons, de la lecture. Mais aussi l'Institut culturel italien sera un lieu très important pour le festival cette année. Et aussi le cinéma du Panthéon, nous aurons une projection du film Robino de Michele Santoro. C'est un film très important, c'est un documentaire qui a été projeté au Festival de Vénise, qui montre les enfants de la Camorra, donc le sujet du dernier livre de Roberto Saviano. Notre défi, c'est de réussir à avoir un public 50% français, 50% italien. On se l'est dit du premier moment, nous souhaiterions vraiment réussir à rejoindre un public le plus possible français, parce que le but du festival c'est de parler d'Italie, évidemment aux Italiens, parce que les Italiens, ils aiment, quand ils sont en France, pouvoir rencontrer leurs auteurs, pouvoir les écouter. Mais en même temps, c'est très important pour nous que les auteurs italiens puissent être appréciés et découverts par un public français. C'est pour ça que toutes nos rencontres sont en français ou traduits. Quand les auteurs parlent en italien, ils sont traduits. Et que nous avons vraiment pensé à nos rencontres comme des rencontres qui parlent à un public français. Et donc, pour ça aussi, le fait de faire rencontrer les auteurs français avec des auteurs italiens, c'est pour nous un moment très important. Giancarlo Decataldo, il rencontrera l'écrivain Didier Denanx. On a dit Azzero Calcare, il rencontrera Boulay. Sandro Veronese, il rencontrera Yannick Henel. Donc, on a créé des petites rencontres entre littérature italienne et littérature française pour justement faire dialoguer ces deux littératures, ces deux cultures, ces deux mondes qui sont très proches. Deux mondes qui sont très proches. Et qui sont aussi, qui ont toujours un regard l'un vers l'autre très intéressé, très passionné. C'est ça qu'on veut essayer de montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?